Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis avec Kirito, on est à la PGR, hello Kirito ! Salut, ça va ? Bah écoute, très bien ! Ouais, je serais très content d'être là en tout cas ! Bah pareillement, d'autant qu'on a une exclusivité mondiale au travers de cette vidéo puisqu'on va présenter ton jeu, alors pas le jeu que tu as développé, mais le jeu dont tu es le héros, qui va sortir sur Megadrive et c'est la première fois qu'il y a une démo publique ! Oui, c'est ça, en fait c'est une démo, on va dire, très très spécifique pour la PGR, c'est-à-dire pour aujourd'hui ! Eh bah let's go, je te laisse prendre la manette, on est sur Megadrive donc, et on va regarder le jeu qui s'appelle... Kirito Autogame ! Tout simplement ! Voilà, je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail, c'est un jeu qui est en cours de développement, vous voyez, et voilà, j'ai fait une petite recette, vous voyez, on va y avoir une petite intro, on voit des personnages YouTube... De GJX ? Ouais, de GJX, Dream White Soda, Invan Kaiser, Gun Jigstein, on a Colic Fantastic qui est affiché, et là, Big Cake Gaming ! Et où Rétropolo, là ? Ça, on n'en sait pas, mais... C'est en cours de développement, le jeu n'est pas encore parfait, mais il va s'améliorer, ne vous inquiétez pas ! Autant plus que le jeu a prévu au moins 8 niveaux, dans chaque niveau, il y aura un boss. Et le boss, ça sera un YouTuber du YouTube Reto Gaming, quoi ! Truc de fou, mais c'est génial ! Qui a l'initiative de ce jeu à la base ? Alors, le jeu, en fait, c'était vraiment, ils ont pensé à faire, parce que c'est quelqu'un qui a d'abord présenté une sorte de bande dessinée, la bande dessinée Kirito Bakidin Japan, et en fait, il avait fait une bande dessinée, et au final, il a décidé de créer, en fait, un jeu avec le personnage Kirito. Ok, bah je te laisse, vas-y, on va faire la démo du jeu. Donc, on se base, j'imagine, sur le SGDK de Steph ? Oui, c'est ça. En gros, c'est un beat the mall, vraiment très, très basique, et ça va rendre vraiment hommage à différents jeux beat the mall, genre sur Mega Drive, comme Street of Rage, mais il y aura beaucoup de références sur différents jeux, comme par exemple, ici, on a beaucoup d'ennemis, et on a pas mal de petits cladeuils, comme par exemple, on a des petits cosplayers de Sailor Moon, qu'on peut apercevoir, et on a aussi, par exemple, des ennemis qui ont, en fait, des pseudos, et en fait, les pseudos, par exemple, c'est les pseudos, par exemple, des créateurs, et différents pseudos qu'on voit régulièrement dans les chats sur YouTube, qui participent dans des lives, ou alors dans les chats sur YouTube, de différentes communautés rétro-gaming, quoi. Franchement, c'est excellent, moi, je suis assez impressionné, là, déjà, en l'état. Je sais pas, il y a combien de temps de dev, là, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui ? Alors, je pense que ça fait presque, ça fait des deux mois, je crois, qu'ils sont occupés à faire le jeu, et comme je vous l'ai dit, ils sont encore en train de dévotement, et on sait pas encore un peu, on sait pas plus quand est-ce que ça va sortir officiellement, et quand est-ce que ça va terminer, mais en tout cas, je peux vous le garantir, qu'ils travaillent très très dur pour que le jeu soit impeccable, parfait, et qu'ils sortent au plus vite, quoi. Non, mais vraiment, il est vachement bien, déjà, en l'état, c'est assez impressionnant, le boulot qui a été fait dessus, l'animation, elle est fluide et tout, c'est ultra propre, et, ouais, bah, tiens, le petit clin d'œil. Street of Red, j'ai voulu aller voir qu'il y aura un petit côté humour dans cette scène, vous allez voir, et l'animation, quoi, regardez ça. Ah, c'est lui qui se prend la bombe, énorme. Franchement, c'est ultra bien fait, bravo à ceux qui ont développé le jeu, là. Bah, en fait, j'imagine, il y a plusieurs mains, parce qu'il y a le développeur, il y a le graphiste, etc. Je sais pas si c'est un jeu à une main, je pense pas. Non, non, en fait, je crois qu'ils sont quatre. Il y a Cyber 808, il y a Tölf, il y a aussi Rock'n Biscueux, et il y a Fred de PS4 qui sont occupés à créer le jeu. Bah, franchement, bravo à tous, quoi, c'est vraiment du bon taf, quoi, en l'état. Je sais pas quel est le pourcentage du développement du jeu global, mais là, on a déjà quelque chose de tangible, quelque chose de fonctionnel. J'imagine, tu pourras jouer à deux, hein, bien sûr. Alors, très, très bonne question. On n'a pas encore posé cette question, mais ce n'est peut-être pas impossible que ce sera à deux joueurs. Et peut-être que, ce que je voudrais, en tout cas, c'est que le jeu soit commercialisé, même si c'est de base un jeu qui est fait vraiment un jeu, on va dire, un fan game, etc. Et en fait, ils veulent vraiment développer le jeu. Et quelque part, c'est quand même bien, je suis quelqu'un qui soutient beaucoup ce jeu, parce que je veux vraiment que ce soit un jeu grand public, que tout le monde, allez, que ce soit commercialisé, un peu comme l'équipe qui a fait TCK, quoi. Ouais. Donc, du coup, effectivement, tu participes activement au débugging, où tu apportes les idées, etc. C'est un jeu qui est fait avec ton total accord, parce qu'on pourrait imaginer que c'est un jeu satirique qui te... Voilà, mais non, c'est toi qui le veux, tu es totalement d'accord avec ça. Et au contraire, tu participes même au développement du projet. Donc, c'est vraiment top, vraiment super boulot jusqu'à maintenant. Voilà. En gros, moi, ce que je fais, vraiment, dans mon contexte, c'est ce que je fais, j'essaye vraiment de mettre en avant ce projet pour essayer vraiment que l'équipe soit quand même un peu plus... Voilà, une visibilité envers le jeu et aussi pour l'équipe. Comme ça, quelque part, ça peut aussi les motiver encore... Voilà, encore les... Voilà, pour que le jeu soit vraiment pour grand public, quoi. Voilà. Et puis, on espère, du coup, que cette vidéo va participer à démocratiser le jeu et à le faire connaître au plus grand nombre dans la communauté du rétro gaming. Donc, j'allais te poser la question, mais tu l'abordais tout à l'heure. Donc, il y a une sortie en physique qui est prévue. Tu as une date, éventuellement ? Enfin, une année ? Ou... Tu as une vision là-dessus ? Pas vraiment. En gros, il faut voir ça avec les développeurs, parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont encore... Vraiment, il y a tellement de travail dessus. C'est vraiment une démo. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses à améliorer. Mais je peux vous garantir qu'on essaye vraiment de pousser à l'équipe qui puisse le commercialiser. Et du coup, si vraiment vous voulez soutenir ce projet, je vous recommande d'aller voir la chaîne Cyber808, où vous pouvez voir justement un trailer. Il est dessinateur également. C'est lui qui dessine tous les personnages et tout. Donc, je vous recommande vraiment de soutenir ce projet et d'aller voir sa chaîne, où vous pouvez voir le trailer du jeu et aussi quelques vidéos où, en fait, ils dessinent, par exemple, les personnages en direct. Ok, il y a un financement participatif qui est prévu ? Pardon ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais on peut... Si c'est le cas, il y a de fortes chances que ce sera possible, oui. Ou alors ce serait à la mode TCK, c'est-à-dire en gros financement participatif, quand le jeu est terminé, peut-être. Je ne sais pas. Je pense que ce serait le cas, oui. Bon, ben, bravo pour le développement de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, qui est déjà ultra significatif. Je ne t'ai pas demandé, mais tu as combien de niveaux à l'heure actuelle sur la démo de la PGR ? Alors, pour ceux qui ont déjà... Pour la démo, tu veux dire ? Oui. Alors, je n'en sais pas plus que ça, mais je crois qu'il y en a juste deux ou trois personnes, enfin, l'équipe. Et en dehors de l'équipe, je pense qu'on est deux à trois à voir la démo. Mais tu as combien de niveaux dans la démo ? Alors, combien de niveaux ? Il y a juste un seul niveau, pour l'instant. Pour l'instant, un seul niveau. OK. Il y en a d'autres qui sont développés, mais pas mis dans la démo, ou pour l'instant, il n'y a qu'un niveau ? Pas encore, pas encore. Et en gros, il y aura huit niveaux au total. D'accord. Voilà. Et pour l'instant, la démo, il y a juste un seul niveau. Mais l'équipe travaille d'RHP pour essayer de faire une nouvelle démo, avec essayer de mettre un peu plus de niveaux, un peu plus d'améliorations. Voilà. Ben, bravo pour ce nouveau jeu. Bravo à toi. Bravo à toutes les personnes qui sont autour du projet. Et ben, bravo aussi à Steph pour avoir développé l'ESGDK, qui est le kit de développement pour lequel on donne plein d'infos sur une vidéo dédiée qu'on avait faite à Steph l'année dernière, justement, ici. Ben, c'est grâce à lui qu'on a aussi toutes ces prods, quoi. Donc, c'est vraiment top d'avoir ça, quoi. Excellent. Merci, Kirito, pour la présentation. A très vite sur les internets. Ciao. C'est moi qui vous remercie. Allez, ciao, ciao. A la prochaine sur la chaîne Retropolo. Et puis, Retropolo dans l'intro, hein, les mecs. Attention, je regarde à la prochaine démo. Je serai là en convention. Voilà. Allez, ciao. Allez, ciao, tout le monde.